Sophie Bessis de formation est historienne, même si ses premiers travaux l'ont beaucoup porté sur l'histoire économique, l'histoire du développement. Et elle a aussi une carrière de journaliste. Donc c'est à la fois entre le monde savant et le monde du journalisme, puisque vous avez été rédactrice en chef de plusieurs magazines et de revues. Vous avez travaillé à Jeune Afrique, Vive Autrement, le courrier de l'UNESCO. Et puis vous avez été consultante d'organisations internationales dans plusieurs pays africains. Donc vous connaissez bien l'Afrique, spécialement l'Afrique sahélienne. Non, j'ai été au Cameroun pendant 4 ans. Au Cameroun aussi, donc l'Afrique égouatoriale. Et vous avez enseigné à l'INALCO à Paris 1. Et vous êtes également membre associé à l'IRIS, qui est une institution que chacun de nous connaît bien. Alors, vous avez publié beaucoup d'ouvrages. Je ne vais pas tous les citer. Mais je disais à l'instant que votre approche, si on voulait avoir une vue globale, c'est une approche des rapports entre le monde euro-américain et les mondes du Sud, qui a beaucoup d'écho avec ce que nous essayons de faire à l'Institut d'études avancées, dans une voie, nous en parlions tout à l'heure à l'instant, qui vise à éviter ce double écueil, soit de l'assignation de populations entières à demeurer telles qu'elles sont dans leur culture, donc d'une sorte d'essentialisme culturel, soit au contraire l'idée d'une projection, d'une homogénéisation qui serait inévitable et qui serait le sens même de l'histoire. Alors vous avez, parmi vos nombreux ouvrages, je peux en citer quelques-uns qui, peut-être Femmes du Maghreb, que vous avez publié dès 1992, qui entamait la réflexion dont nous allons parler ce soir. Vous avez aussi dirigé un ouvrage que je recommande pour tous les gourmands, c'est « Mille et une bouche cuisine et identité culturelle », où vous montrez à quel point le rapport à la cuisine participe de façon très profonde. Nous sommes ce que nous mangeons d'un certain côté et ça participe très profondément des identités et des identifications. Et puis, alors, il y a un livre qui est en plein dans le sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'est le rapport « Occident-Reste du monde », en mettant des guillemets au reste. C'est « L'Occident et les autres, histoire d'une suprématie » que vous aviez publiée à La Découverte en 2003. Toujours sur ce thème, je pourrais citer ce livre « La double impasse » qui est paru en 2015, je crois, aussi à La Découverte, qui est votre principal éditeur, où dans « La double impasse », le sous-titre, c'est « L'universel à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands ». Ce sous-titre est assez explicite. Et d'ailleurs, en vous lisant pour préparer cette présentation, je pensais à une réflexion que fait Karl Polanyi dans « La grande transformation ». Il écrit ceci. « Le processus que le mobile du gain met en branle ne peut se comparer pour ses effets qu'à la plus violente des explosions de ferveurs religieuses qu'est connue l'histoire ». Donc, nous sommes vraiment face à deux dogmatiques qui se heurtent, celle du marché total et le retour à des fondamentalismes religieux. Donc, c'est un livre vraiment important. Et puis, votre dernier ouvrage paru est « Une histoire de Tunisie » de Carthage à nos jours. C'est un très, très gros livre. Donc, bon, je ne les ai pas tous cités. Il y en a un que je... En passant, je cite sur l'arme alimentaire. Je le cite parce que parmi nos fellows de cette année, nous avons Ousseini Diabaté qui travaille justement sur les questions d'alimentation au Mali et qui était un de vos premiers ouvrages. Alors, ce soir, vous êtes venus pour nous parler de la situation des femmes et des droits des femmes. Je remercie beaucoup Rachel Riedel qui est fellow cette année. Je la présenterai peut-être un tout petit peu tout à l'heure d'avoir bien voulu accepter d'intervenir en première discutante. Et je vous donne la parole tout de suite, donc peut-être pour une cinquantaine de minutes. et ensuite, Rachel ouvrira la discussion. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité à l'Institut d'études avancées de Nantes, qui est dans ce lieu unique, qui est un endroit que j'aime beaucoup, où j'ai déjà eu la chance de venir à plusieurs reprises. Alors, effectivement, vous m'avez demandé de parler des femmes et de leurs droits. Alors, peut-être corrigerais-je très légèrement l'intitulé dans le monde arabo-musulman. Qu'est-ce qu'on entend par monde arabo-musulman ? En général, quand on parle du monde arabo-musulman, on parle du monde arabe, c'est-à-dire de ces territoires qui s'étendent du Maroc, des rives de l'océan Atlantique jusqu'aux rives du golfe arabo-persique, c'est-à-dire qui comprend les trois grandes régions qui composent ce monde dit arabe, qui sont l'Afrique du Nord, c'est-à-dire Maghreb plus Égypte, le Moyen-Orient, ce qu'en Occident, on a appelé le Moyen-Orient, et la péninsule arabique, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, le Yémen et les petites pétro-monarchies du golfe. Mais en fait, je ferai quelques... Donc l'essentiel de mon propos sera effectivement axé sur cette région, dont la religion dominante est l'islam, même si ce n'est pas la religion unique de cette région, et je ferai peut-être quelques incursions dans deux domaines qui se rapprochent à certains égards du monde arabe sans en faire partie du taux, qui est le monde turc, c'est-à-dire la Turquie actuelle, et l'Iran actuel. Parce qu'il y a certaines parentés historiques, anthropologiques, sociologiques, entre ces trois grandes entités. Voilà. Donc, je vais parler essentiellement d'une région qui, comme je vous le disais il y a un instant, est un vaste territoire, qui va de l'extrême occident du monde arabe, puisque le Maghreb en arabe veut dire occident, nous ne l'oublions pas, donc, voilà, qui va du Maroc, qui en arabe veut dire l'extrême occident, le Marhabil Raqsa, l'extrême occident, jusqu'à cette péninsule arabique, qui à la fois est à une portée de radeau de la Bissignie africaine, et également de l'Inde, de l'océan Indien. Donc, vous voyez que c'est un monde, et pourquoi je parle de cette grande et d'entrée de territoire, et j'insiste là-dessus, parce qu'il est évident que les différentes parties de ce monde ont une histoire différente, ont une géographie différente, ont une sociologie différente, et que, donc, la condition des femmes n'y est pas la même. N'y est pas la même. Il y a peu de parenté entre la condition des femmes tunisiennes et celle des femmes d'Arabie Saoudite, qui, si je pourrais le dire, presque simplement, vivent dans deux planètes totalement différentes. Mais cependant, il est évident que les différences sont extrêmement importantes d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre de cette région. Et si l'on voulait y trouver une parenté, à part la parenté, évidemment, de la langue, encore que, la langue dominante est évidemment la langue arabe, encore comme un comagreb, vous avez des populations berbérophones extrêmement importantes en Algérie et au Maroc, et qu'au Moyen-Orient, arabo-turco-persan, justement, pour le coup, vous avez évidemment la population kurde qui dispose d'une langue bien à elle. Une religion dominante également qui est quasi unique au Maghreb. Au Maghreb, il y a d'infimes minorités non musulmanes, mais vraiment infimes, mais plus de 99% des populations sont des populations musulmanes, tandis qu'au contraire, dans l'Orient arabe, je ne parle pas de la péninsule arabique du Golfe, mais dans ce qu'on appelle le Moyen-Orient, il y a une diversité religieuse importante, c'est-à-dire que les minorités chrétiennes y sont encore importantes. En Égypte, la population copte est estimée à peu près 10% de la population totale de l'Égypte. au Liban, bien que les statistiques soient totalement interdites au Liban depuis plus d'un demi-siècle, parce qu'on n'a vraiment pas envie de savoir la réalité de la mosaïque ethno-religieuse au Maroc, mais enfin, on estime que la population chrétienne est de l'ordre aujourd'hui d'un tiers de la population totale à peu près. Puis vous avez des minorités chrétiennes en Syrie, en Palestine, en Irak, bien qu'en Irak, elle est diminuée drastiquement, elle a été réduite de moitié à peu près depuis ces 10 dernières années. Mais à l'intérieur même de l'islam au Moyen-Orient, vous avez une pluralité religieuse, puisque vous avez une majorité sunnite et une minorité chiite, et que les chiites sont majoritaires dans deux pays du monde arabe, l'Irak, où 60% de la population est chiite, et le Bahreïn, la principauté, la monarchie du Bahreïn, où 60% à peu près de la population est également chiite, et vous avez des minorités chiites importantes, que ce soit en Arabie Saoudite, où ils constituent 10% de la population, et évidemment, au Liban, etc. Donc, vous voyez, ce qui différencie déjà ces régions, c'est une quasi-unité religieuse à l'ouest et mosaïque religieuse à l'est. Cependant, évidemment, sauf au Liban, qui est une république multiconfessionnelle, elle n'a rien d'une république séculière ou laïque, qui est une république multiconfessionnelle, ailleurs, les minorités non musulmanes ont un statut de minorité. Donc, en fait, ce qui donne le « la » juridique, c'est la référence à l'islam, et ce qui peut être considéré comme une parenté de ces pays aussi divers, c'est le surplomb du droit musulman. Le surplomb du droit musulman, donc, qui donne une parenté au droit de la famille, au droit de la famille, uniquement au droit de la famille dans cette vaste région du monde. Et donc, ma première partie, justement, sera consacrée à cette dichotomie, ce hiatus entre l'histoire, une histoire plurielle, et le droit, qui est un droit relativement unificateur, malgré, et je vais y venir, bien entendu, les différences qu'il y a entre ces pays, y compris au niveau du droit. Et donc, entre l'histoire et le droit, c'est un vieux débat. dans le monde arabe et dans, je ne vais pas dire ces marges iraniennes aux turcs, parce qu'il y avait des Iraniens et des Turcs qui me lingeraient immédiatement si je parlais de marges, évidemment, parce que ce sont deux pays extrêmement importants de la région, avec de très vieilles civilisations, évidemment, mais cette tension, pourrais-je dire, entre l'histoire et le droit, c'est un vieux débat. Pourquoi ? Je vais tâcher de vous l'expliquer dans un premier temps. Donc, depuis le premier tiers du XIXe siècle à peu près, ce monde arabe dont la quasi-totalité a fait pendant plusieurs siècles, pendant plus de quatre siècles, partie de l'Empire ottoman, sauf tout le monde arabe, sauf le Maroc, en fait, a fait partie de l'Empire ottoman. L'Empire perse, également à côté, qui n'a pas fait partie de l'Empire ottoman, mais que j'ai inclus dans cette région, ont, depuis la première moitié du XIXe siècle, une longue histoire de rapport avec la modernité. La modernité n'est pas venue dans cette région du monde avec la colonisation, contrairement à ce qu'une doxa pourrait faire croire. Et, à partir, donc, des années 1830, 1840, vous avez ce qu'on a appelé un réformisme musulman qui est né dans l'Empire ottoman et dans certaines de ces provinces comme l'Egypte, comme la Syrie et comme la Tunisie. Essentiellement, c'est à peu près les seuls pays où on a un réformisme musulman. Bon, intervient la colonisation dans un certain nombre de ces pays, mais à partir des années 1880 à peu près, eh bien, la question des femmes vient s'imposer dans le débat sur la modernité. Non pas dans les 50 premières années du débat sur la modernité, on parle assez peu des femmes ou pratiquement pas, tandis qu'à partir des années 80, cela devient un sujet central. Et depuis cette période, avec toutes les, évidemment, les différences qu'il peut y avoir d'un pays à l'autre, depuis cette période, la question des femmes est au cœur du débat sur la question de la modernité dans cette région du monde. Donc, et à partir des années 1920 à peu près, dans certains de ces pays, il y a une apparition de ce qu'on pourrait appeler un proto-féminisme ou un premier féminisme avec des figures emblématiques comme la figure de Hauda Shahlaoui en Égypte comme en Tunisie en 1929, la figure de Hauda Benchiri comme le premier congrès des femmes d'Orient à Damas en 1930 qui demande l'égalité des sexes, l'abolition de l'obligation du port du voile, etc. Donc, vous voyez que on n'est pas dans, l'époque contemporaine n'a pas vu surgir ces mouvements de femmes dont je parlerai tout à l'heure et cette question des femmes, Abnihilo, cette question des femmes a une histoire dans cette région. Donc, je vous le disais, et un certain nombre de penseurs hommes, d'ailleurs, que l'on pourrait appeler des penseurs féministes comme Kassab Amin ou Mansour Fahmi en Égypte et Tar Haddad en Tunisie qui a écrit en 1930 une des bibles, si je puis dire, du premier féminisme tunisien, Notre femme dans la loi et dans la société qui est un bouquin fondateur. Je veux dire, parce que la thèse de ces penseurs c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de modernité dans le monde arabe si le statut des femmes ne change pas. Donc, vous voyez que cette question est une question qui se pose déjà maintenant depuis un bon siècle. en ce qui concerne la question des femmes. Donc, cette question est posée. Mais à côté de cette question, il n'y a pas eu dans cette partie du monde sauf la Turquie puisque je vous parlais de la Turquie tout à l'heure parce qu'il y a eu la révolution kémaliste donc c'est autre chose. La Turquie est officiellement un état laïque. La laïcité est inscrite dans la constitution turque. C'est un des rares états du monde où la laïcité est inscrite en toute l'aide dans la constitution mais dans le monde arabe stricto sensu c'est que ces questionnements sur la modernité ne s'est pas accompagnés d'une déconnexion entre la sphère politique d'une part et la sphère religieuse de l'autre. Et donc, la sphère religieuse a été un surplomb de la sphère politique constamment. y compris la colonisation ne s'est absolument pas occupée de moderniser le droit. Ce n'était ni son but ni son objectif. Au contraire, la colonisation dans les pays qui ont été colonisés a eu comme allié les notables musulmans entre autres. Voilà, les notables conservateurs ont été des alliés de la colonisation et elle a eu pour objectif un objectif économique et administratif de domination mais pas du tout de changement sociétal. Et alors, après les indépendances qui ont eu lieu à des périodes différentes puisque l'indépendance formelle de l'Egypte a lieu en 1937, celle de la Tunisie et du Maroc en 1956, celle de l'Algérie en 1962, donc la fin des mandats français au Syrie et au Liban c'est 1943 donc vous voyez que les dates des indépendances sont tout à fait différentes. Mais, excepté le Liban qui comme je vous le disais est une république multiconfessionnelle, et bien il n'y a eu nulle part cette déconnexion aux indépendances entre la sphère politique et religieuse c'est-à-dire que les indépendances ont vu s'instaurer des états dont certains ont pratiqué des politiques de sécularisation extrêmement avancées mais dont aucun n'a été laïque. Pas même l'état bourguibien en Tunisie et l'état de Bourguiba dont je parlerai tout à l'heure et les plus avancés comme Bourguiba se sont réclamés pour moderniser la loi du processus de l'ishtihed qu'est-ce que c'est l'ishtihed en islam ? c'est un effort d'adaptation législative qui procède de l'intérieur de l'islam et qui modernise les lois parce que les principes religieux selon cette théorie doivent être lus à la lumière du temps présent et doivent être adaptés au temps présent. Et donc dans les états qui se sont modernisés qui ont modernisé leurs droits de la famille on assiste davantage à un contrôle de la religion par l'état qu'à une séparation de l'état et du religieux. Voilà. Et à partir des années de la fin des années 1970 des années 1980 et bien on commence à assister à un renversement de tendance les 20-30 premières années des indépendances sont dans un certain nombre de pays sauf la péninsule arabique des années de sécularisation incontestables et à partir des années 1980 il y a un retour du religieux si on peut l'appeler comme ça pour un tas de raisons que j'évoquerai dans un petit instant. Voilà. Et donc vous avez si je puis dire dans cette partie du monde ce qu'on pourrait appeler l'impasse du droit. L'impasse du droit qui est que et bien dans la totalité des pays arabes la religion et plus l'islam et plus ou moins religion d'état dans la quasi-totalité. Alors vous avez des constitutions où la chose reste vague est-ce la religion de l'état ou du peuple c'est le cas de la Tunisie le cas du Maroc c'est la religion de l'état puisque le roi du Maroc est commandeur des croyants donc mais on donc l'islam est la religion d'état mais vous avez d'autres pays qui vont plus loin c'est-à-dire qui instaurent dans leur texte fondamental le fait que la sharia est une source du droit ou la source principale du droit ou une des sources du droit ou la source principale du droit ou la source unique du droit par exemple par exemple l'Arabie Saoudite n'a pas de constitution c'est le Coran et la constitution de l'Arabie Saoudite et donc la sharia est la source unique du droit ce qui fait que découlant de cette filiation juridique la loi codifie l'infériorité des femmes alors avec des degrés différents je vais y revenir mais quelles que soient les avancées juridiques qu'ont connues un certain nombre de pays et je reprendrai tout à l'heure l'exemple de la Tunisie où les avancées juridiques ont été extrêmement importantes en Tunisie et où le code du statut personnel promulgue en 1956 est un statut qui reste encore aujourd'hui le plus avancé du monde arabe mais qui n'est pas totalement égalitaire et même si la sharia n'est pas une source de droit n'est pas considérée comme une source de droit en Tunisie puisque le terme de sharia ne figure dans aucun texte juridique ou législatif tunisien mais tout de même il y a ce surplomb religieux et un des derniers lieux de l'inégalité en Tunisie c'est l'inégalité successorale et l'inégalité successorale découle directement du surplomb du droit positif musulman dont je vous parlais tout à l'heure pourtant au moment des indépendances je vous le disais il y a eu une volonté de modernisation extrêmement importante et il y a eu des codes de la famille ou du statut personnel qui ont plus ou moins modernisé le droit de la famille dans la mesure où ils ont modifié ce droit de la famille en donnant la primauté à la famille conjugale sur la vieille famille multigénérationnelle etc et où ils ont sécularisé la vie juridique mais et ça je vous en donnerai un certain nombre d'exemples le système de normativité islamique n'a été abandonné nulle part on peut le voir dans le code algérien de la famille de 1984 qui il est vrai est un des codes les plus conservateurs de la région il faut bien le dire mais le code algérien de la famille dit par exemple qu'en l'absence d'une disposition de la présente loi il est fait référence aux dispositions de la sharia c'est écrit dans le code de la famille la loi égyptienne du statut personnel de 2001 fait également également mention du recours à la doctrine de l'imam à Bouhanifa c'est à dire une des quatre écoles juridiques de l'islam sunnite code mauritanien de 2001 c'est la même chose le code marocain de la famille après sa révision de 2004 puisque vous aviez un premier code marocain de la famille de 1957 qui était extrêmement conservateur et qui a été profondément remanié en 2004 et qui a donné davantage de droits aux femmes la bondawana remaniée de 2004 mais ce code ne rompt pas de très très loin avec le droit musulman puisque à l'occasion de la présentation de ce code le roi Mohamed VI disait en ma qualité de c'est à dire de commandeur des croyants je ne peux autoriser ce que Dieu a prohibé ni interdire ce que le très haut a autorisé de même l'ex-président Bouteflika qui avait procédé à une réforme tout à fait homéopathique du code de la famille algérienne en 2005 avait dit vous avez dit aux associations de femmes vous avez revendiqué l'amendement du code de la famille vous l'avez eu lequel amendement est comme je vous le disais homéopathique totalement mais je ne pouvais pas faire plus il m'était impossible de suivre la voie de certains pour désobéir à Dieu je ne peux marchander avec les versets au hadith c'est à dire la tradition prophétique peut-être que l'on peut trouver différentes interprétations mais pas au verset fermez le banc voilà en gros donc voyez à quel point le surplomb religieux est prégnant dans uniquement dans les codes de statut personnel dans les codes de la famille si vous prenez tous les autres droits que ce soit le droit commercial le droit des sociétés etc il n'y a pas de religion là-dedans la religion arrive quand on parle des rapports entre les sexes et quand on parle de l'organisation de la famille c'est à ce moment-là que l'on se réfère au droit religieux alors question j'en parlais il y a une minute tout à l'heure y a-t-il une exception tunisienne dans cette affaire il est vrai que le code du statut personnel de 1956 a rompu avec certains dogmes et a transgressé certains dogmes de la normativité islamique en particulier par l'interdiction absolue de la polygamie qui est passible de sanctions pénales en Tunisie d'ailleurs bon de toute façon depuis le code de la famille de 1956 il y a pratiquement trois générations et en Tunisie il n'y a aucune femme tunisienne aujourd'hui qui sait ce que c'est même que la polygamie c'est fini ça a disparu également bon l'interdiction de la répudiation qui est remplacée par le divorce judiciaire à égalité entre les époux l'augmentation de l'âge au mariage enfin bon une série de 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 réformes extrêmement importantes qui ont vraiment changé la condition des tunisiennes à tel point que certains dont moi d'ailleurs mais je l'ai toujours mis entre guillemets ont parlé d'un féminisme d'état de Bourguiba voilà peut-on parler en Tunisie d'un féminisme d'état moi j'ai toujours pris la précaution d'y mettre pas mal de guillemets mais bon beaucoup ont employé ce terme en tout cas ce que l'on peut dire de ces réformes qui d'ailleurs du code du statut personnel de 56 qui a été suivi par d'autres réformes extrêmement importantes dans le courant des années 60 et 70 dont l'une est quand même l'instauration d'un planning familial extrêmement audacieux et l'autorisation totale et remboursée de l'IVG dès 1972 par exemple de l'avortement mais quand on regarde les attendus de toutes ces réformes surtout du code du statut personnel qui a été réformé dans un sens plus avancé en 1993 on peut dire que c'est une loi une réforme très importante une loi sécularisante incontestablement sans être laïque puisque il demeure des lieux où la normativité religieuse comme je vous le disais l'inégalité successorale puisque la fille à degrés de parenté égale touche la moitié de la part du garçon alors on peut constater aussi ce surplomb de la normativité islamique quand on regarde les réserves apportées par les états arabes arabo-musulmans à la CIDO la CIDO qu'est-ce que c'est ? c'est la convention internationale prohibant toute espèce de discrimination à l'égard des femmes qui est une convention des Nations Unies qui a été promulguée par les Nations Unies en 1979 les conventions c'est en fait cela est l'équivalent des traités internationaux des traités internationaux conventions auxquelles les états peuvent adhérer que des états peuvent ratifier en émettant des réserves tous les pays émettent des réserves même la France a émis des réserves à la convention internationale sur les discriminations à l'égard des femmes mais théoriquement ces réserves émises par les états au moment de la ratification ne doivent pas dénaturer l'esprit même de la convention or les réserves émises par beaucoup d'états tous les états arabes ont émis des réserves certains dénaturent l'esprit même de la convention la réserve de l'Arabie Saoudite est une caricature à ce niveau là puisque la réserve qui a signé qui a fini par ratifier la convention ce qui n'a pas de sens puisque c'est l'Arabie Saoudite ratifie la convention mais n'appliquera aucun de ces articles qui sont contraires à la Chérie donc le récemment c'est à dire il y a une dizaine d'années un peu moins de dix ans le Maroc et la Tunisie ont levé toute leur réserve à la convention mais ils n'ont pas normalement quand on signe quand on ratifie une convention on doit introduire dans le droit interne toutes les dispositions cette convention internationale donc le Maroc et la Tunisie ont levé leurs réserves mais n'ont pas encore introduit toutes les dispositions de la convention dans leur droit interne mais ça c'est le cas de tous les pays qui se réclament qui ont un surplomb normatif religieux il est très amusant si je puis employer ce terme de voir que les réserves de l'état d'Israël à la convention de 1979 sont pratiquement identiques puisque vous savez qu'il n'y a pas de droit civil de la famille en Israël que le droit de la famille est un droit uniquement rabbinique et bien les réserves apportées par l'état d'Israël à la convention de 1979 sont à peu près identiques aux réserves apportées par les états arabes donc dès qu'il y a ce surplomb religieux en fait et bien il y a sans paraphraser personne diminution du domaine de la liberté des femmes et de leurs droits alors deuxième point que je voudrais aborder rapidement avant de conclure par le dernier ce sont les bouleversements sociétaux d'accord il y a comme je vous le disais surplomb de la normativité religieuse qui interdit une totale égalité pourtant cela n'a pas empêché dans la quasi totalité des états dont je vous parle qu'il y ait eu une véritable révolution sociétale en ce qui concerne les femmes plus ou moins importante certes mais plus ou moins grande elle a eu lieu partout d'abord la scolarisation évidemment la scolarisation des filles qui a été massive sauf dans certains pays particulièrement retardataires comme le Yémen comme les zones rurales du Maroc où cette scolarisation a beaucoup de retard enfin partout elle a été massive c'est à dire que les filles ont été massivement scolarisées et ça change tout ça change tout pourquoi ? je vais vous donner quelques indications démographiques quand une fille va à l'école ou bien va à l'université après son bac forcément elle ne se mariera pas à 13 ans ou à 14 ans mais elle se mariera beaucoup plus tard et se marier beaucoup plus tard veut dire ipso facto mathématiquement avoir moins d'enfants parce que si on a son premier enfant à 15 ans ou à 25 ce n'est pas la même chose bien évidemment donc la scolarisation et la scolarisation dans le supérieur qui a été très importante aujourd'hui dans la quasi totalité des pays arabes y compris des pays aussi dogmatiquement conservateurs comme l'Arabie Saoudite le nombre d'étudiantes est supérieur au nombre des étudiants dans les universités alors évidemment ça change beaucoup de choses vous avez aussi un changement de comportement démographique alors là il y a vraiment des différences entre les régions puisque au Maghreb à partir des années 60 en Tunisie qui comme je vous le disais est une politique très audacieuse de planification familiale avec du retard en Algérie et au Maroc mais les indices de fécondité à partir des années 60 pour la Tunisie et fin des années 70 pour l'Algérie et le Maroc ont diminué de façon absolument spectaculaire c'est à dire qu'on est passé dans les années 50 de familles de 8, 10 enfants à des familles de 3, 4 enfants et même de 2 en réalité même de 2 dans les classes supérieures urbaines ce sont plutôt des familles de 2 enfants au Machrec par contre Machrec c'est le Moyen-Orient Machrec veut dire Orient en arabe alors là vous avez des pays qui gardent des taux de natalité extrêmement élevés et des indices de fécondité très élevés comme en général d'ailleurs c'est pas un hasard ce sont des pays en guerre ou sous occupation les taux les plus élevés sont en Palestine où on a parlé comme on avait parlé dans les années 60 au Québec de revanche des berceaux donc la natalité est très forte dans la Palestine occupée par Israël en Irak la natalité est très forte elle est très forte également en Arabie Saoudite troisième donc scolarisation évolution des comportements démographiques qui donne évidemment une latitude beaucoup plus grande aux femmes quand on a 10 enfants ou 3 une femme ne mène pas la même vie c'est l'évidence ensuite l'urbanisation et l'entrée des femmes sur le marché du travail salarié c'est un des éléments de cette révolution même si le monde arabe est aujourd'hui la région du monde où la proportion de femmes salariées est la moins importante mais tout de même il y a eu les femmes ont toujours travaillé c'est pourquoi je précise travail salarié mais dans les sociétés traditionnelles l'unité domestique c'est que la famille est une unité économique donc les femmes travaillaient à l'intérieur de la famille soit dans l'artisanat soit dans l'agriculture etc. tandis que là elles ont accédé aux salariats que ce soit toujours en position dominée bien entendu mais ça c'est pas une spécificité du monde arabe évidemment d'accéder aux salariats dans une position dominée et d'arriver assez rarement aux postes les plus élevés des lieux de travail c'est à peu près universel bon mais cette entrée dans le salariat a fait que bien entendu celles qui étaient entrées dans le salariat ont acquis une autonomie financière qui compte aussi et malgré des résistances extrêmement importantes et bien l'espace public demeure un lieu de conquête bien sûr mais il s'est entrouvert surtout dans certains alors avec des là aussi je n'ai pas le temps de vous donner des détails il y a des pays où il n'est pas ouvert du tout et des pays où il est beaucoup plus ouvert et tout de même une entrée timide mais une entrée quand même dans les sphères de décision dans les parlements alors l'Arabie saoudite est le seul pays où les femmes n'ont pas le droit de vote dans tout le reste du monde arabe y compris dans les petites pétro-monarchies les femmes ont le droit de vote et même dans un pays comme le Koweït au Koweït et à Abu Dhabi je crois les femmes il y a des femmes députées elles sont électricées éligibles en Tunisie aujourd'hui parce qu'il y a eu après la révolution une loi sur la parité sur les listes électorales les femmes constituent à peu près 28% des parlementaires aux dernières élections d'octobre 2019 mais mais donc avancées incontestables et régressions tout aussi incontestables et c'est pour ça qu'on pourrait dire que cette partie du monde est une sorte de croisée des chemins sur une sorte de ligne de crête pourrait-on dire on ne sait pas de quel côté ça va tomber parce qu'il y a des régressions alors ces régressions on peut se poser une question qui vaudrait d'ailleurs pas seulement pour cette partie du monde mais pour le reste du monde parce que les régressions on les observe un peu partout bien sûr ce qu'une écrivaine américaine avait traduit il y a une dizaine d'années par l'expression de backlash et il y a des parties du monde où il y a un backlash de la situation des femmes bien sûr mais c'est que ces révolutions dont je vous parlais ont incontestablement bouleversé les rapports de genre incontestablement pas assez trop lentement de façon insuffisante c'est évident et que ces régressions peuvent être vues et lues comme une réaction viriliste profonde à ce bouleversement des rapports de genre et qui peut évidemment se manifester dans la sphère politique j'y viens dans un moment qui peut avoir des manifestations pourrait-on dire modérées c'est à dire le changement des lois défavorables aux femmes modérées par rapport à ces extrêmes que sont le traitement des femmes dans l'organisation d'état islamique par exemple voilà donc mais il est évident que ce changement des rapports de genre a suscité des réactions virilistes qui ont amené un certain nombre de de réactions et en général ces réactions virilistes sont légitimées par la libye religieuse c'est ça le problème c'est ça le problème de l'impasse juridique et la libye religieuse légitime deux ordres de choses la coutume très souvent et la coutume qui est parfois plus conservatrice que le corpus normatif musulman dans certaines régions et et bien quand la coutume est plus conservatrice que le corpus normatif religieux et bien on va appeler la coutume religion voilà c'est et donc la libye religieuse est toujours 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 présent et il ne faut pas oublier que quand il y a une réaction religieuse à un changement ce sont toujours les femmes qui sont les premières concernées par la réaction religieuse là aussi je peux vous en donner quelques exemples comme je vous ai donné quelques exemples des lois tout à l'heure première raison de cette réaction je vais faire un saut la première raison et peut-être la plus importante de cette réaction c'est l'augmentation des prix du pétrole en 1973 en 1979 bon le pétrole a été une catastrophe pour les femmes si je veux aller vite pourquoi parce qu'évidemment ça a donné une fortune absolument colossale aux pays les plus conservateurs de la région à l'Arabie Saoudite en particulier et donc l'Arabie Saoudite a pu exporter à coup de milliards de dollars sa version la plus dogmatique de la religion musulmane qu'est le wahhabisme saoudien et le wahhabisme saoudien a été exporté dans tout le monde musulman d'ailleurs pas seulement dans le monde arabe à coup de milliards de dollars donc ça c'est une c'est une l'enrichissement énorme des monarchies pétrolières du Golfe a été a eu des conséquences absolument catastrophiques sur le plan des droits des femmes évidemment la révolution islamique imranienne de 1979 a été aussi une réaction extrêmement importante et a balayé les avancées juridiques qui avaient été acquises avant la révolution islamique iranienne donc où les femmes depuis l'instauration de la république islamique en Iran sont juridiquement des mineurs même si elles existent dans tous les secteurs de la société et où là encore en Iran les femmes sont plus nombreuses à l'université que les garçons les filles sont plus nombreuses que les garçons en Iran et là on touche du doigt un paradoxe de ces pays qui font juridiquement des femmes des mineurs c'est-à-dire que les femmes peuvent être ministres elles peuvent être députées elles peuvent être et quand elles rentrent à la maison elles sont des mineurs voilà ce qui est quand même c'est-à-dire qu'il y avait eu d'ailleurs il y a quelques années au Maroc il y a une dizaine d'années au Maroc un scandale parce qu'il y avait une femme ministre parce que les femmes au Maroc avant la Moudawana de 2004 la réforme du code de la famille ne pouvaient pas sortir du pays sans avoir l'autorisation maritale et une femme ministre allait en mission quelque part elle n'avait pas l'autorisation de son mari elle n'avait pas pu sortir du pays donc vous voyez à quel type de paradoxe on peut arriver bon donc et ensuite il y a il ne faut pas oublier une sorte de fondamentalisme d'état dans certains pays c'est-à-dire que à partir des années 1980 où les mouvements de l'islam politique se sont développés de façon extrêmement importante et bien comment ont réagi les dictatures arabes que ce soit la dictature égyptienne de Moubarak celle de Ben Ali en Tunisie etc en réprimant férocement les islamistes avec les méthodes les plus contestables d'emprisonnement de torture etc etc et en prônant une sorte de fondamentalisme d'état c'est-à-dire en disant aux populations non non les meilleurs des musulmans c'est moi ne suivez pas les islamistes et en ré-islamisant parfois les lois ce qui n'a pas été le cas en Tunisie mais ce qui a été le cas en Égypte et là vous avez une erreur de l'Occident des Occidentaux absolument dramatique c'est que à partir du moment où des régimes mettent des islamistes en prison on croit en Occident que ce sont des régimes laïcs ce qui est un raccourci absolument épouvantable et bien entendu ce ne sont pas des régimes laïcs par exemple Moubarak a abrogé certaines lois qui avaient été prises sous son prédécesseur Sadat pour ré-islamiser et le meilleur exemple en est aujourd'hui l'exemple de Maréchal Sissi en Égypte qui a instauré un ordre qui a fait un coup d'état militaire comme vous le savez en 2013 qui a donc chassé le seul président démocratiquement élu de l'Égypte qui était un islamiste certes mais qui était le seul président démocratiquement élu de l'Égypte et qui a réprimé qui réprime depuis férocement les frères musulmans égyptiens en instaurant un ordre moral directement inspiré et publiquement inspiré de la Sharia donc donc voilà il y a et alors une des dernières régressions c'est la régression irakienne qui est terrible c'est à dire que l'invasion américaine de l'Irak en 2003 a totalement confessionnalisé la vie politique irakienne totalement c'est à dire que l'Irak était gouverné par une dictature féroce mais séculière la dictature de Saddam Hussein et les américains les états-unis ont remis le pouvoir aux fondamentalistes chiites de l'Irak voilà et donc là vous avez alors qu'est-ce qui s'est passé en Irak la constitution de 2005 puisque les 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 notables mis au pouvoir par les américains j'ai encore quoi 5 minutes à peu près bon mis au pouvoir par les américains ont pendu une constitution en 2005 qui a eu pour priorité d'abroger le code de la famille de 1959 qui était un code assez libéral en Irak l'Irak avait promulgué ce code de la famille en 1959 code qui était un des codes les plus libéraux du monde arabe et il a été abrogé par la constitution de 2005 qui établit que les matières concernant le mariage le divorce et l'héritage sont réglées sur la base de la sharia selon l'interprétation sonnites ou chiites et alors les chiites les sonnites et les kurdes qui font la guerre pour tout se sont parfaitement entendus sans aucun conflit pour rétablir la confessionnalisation du code de la famille donc vous voyez maintenant il y a et ce sera ma troisième partie et ma conclusion quelque chose parce qu'on pourrait on pourrait se dire mais rien ne change-t-il dans cette région je vous disais que beaucoup de choses ont changé je vous parlais de cette révolution sociétale et dans les batailles actuelles il y a un changement très important c'est que les femmes sont des actrices des batailles qui se mènent aujourd'hui dans le monde arabe et ce sont des actrices importantes de ces batailles et je voudrais en donner un seul exemple c'est les femmes dans les révolutions arabes en 2011 si on prend ce qu'on appelle ici les printemps arabes c'est à dire en Tunisie en Egypte au Bahrain en Syrie avant que la Syrie ne tourne en tragédie et bien les femmes étaient extrêmement présentes dans dans tous ces mouvements insurrectionnels qui avaient pour objectif d'abattre les dictatures et de réclamer des régimes démocratiques et les femmes ont dit une démocratie sans égalité cela n'existe pas et ont réclamé dans le sillage de cette immense revendication démocratique ont réclamé également l'égalité des sexes alors quand j'ai dit les femmes il faut quand même que je fasse une réserve parce qu'on pourrait croire que toutes les femmes sont des féministes bien sûr que non comme partout ailleurs toutes les femmes ne sont pas des féministes et que vous avez une partie des femmes de cette partie du monde qui sont des militantes des partis islamistes et qui sont des femmes conservatrices évidemment pour lesquelles ont été forgées des oxymores comme féminisme islamique ou voilà mais donc vous avez une partie de la population féminine qui est les femmes font partie de la société elles ne sont pas en dehors des sociétés et donc elles sont aussi partie prenante d'un certain nombre d'idéologies qui sont des idéologies à prétention hégémonique comme les idéologies de l'islam politique voilà mais ce qu'il est important de retenir c'est que les batailles se mènent tout de même partout alors il y a des pays où les mouvements féministes arrivent à obtenir des pouvoirs parce que pardon arrivent à obtenir des conquêtes si l'on peut dire dans la mesure où ce sont des mouvements structurés qui existent depuis longtemps et qui ont un poids dans la vie politique et dans la société civile mais les mouvements féministes aujourd'hui dans le monde arabe sont des éléments absolument structurants des sociétés civiles extrêmement important on l'a vu comme je vous le disais en 2011 et on le voit dans cette réplique contemporaine des mouvements de 2011 qui sont les mouvements de 2019 qui ont eu lieu au Soudan en Irak au Liban en Algérie donc vous avez une deuxième vague insurrectionnelle en 2019 et qui a toujours les mêmes revendications c'est à dire des revendications démocratiques et si on prend un pays comme le Soudan les femmes dans la révolution soudanaise qui a abouti à une transition politique l'année dernière les femmes ont été extrêmement présentes et ce qui est très intéressant c'est que ce soit au Soudan en Algérie c'est plus complexe au Soudan en Irak et au Liban qu'on réclamait les foules qui manifestaient on réclamait une déconfessionnalisation de la vie politique qu'ont crié les Irakiens dans la rue et les Irakiennes nous ne sommes pas des Sunnis nous ne sommes pas des Chiites nous sommes des Irakiens qu'ont clamé les Libanais et les Libanaises dans les rues de Beyrouth ou de Tripoli ou d'autres villes libanaises c'est nous voulons une déconfessionnalisation de la vie politique libanaise et au Soudan qui a eu depuis le coup d'état militaire de 1989 un régime politique militaro-islamiste et bien les Soudanais ont pour objectif aussi les Soudanais de déconfessionnaliser la vie politique et donc voyez que je vous disais il y a un instant on est dans une espèce de moment où les batailles se mènent les batailles pour séculariser sinon laïciser mais que évidemment il convient de lever cette impasse juridique dont je vous parlais tout à l'heure parce que si la laïcité n'est pas une condition suffisante pour l'égalité des sexes et la France est un pays qui a bien montré que la laïcité n'est pas une condition suffisante pour la loi de 1905 n'a pas institué l'égalité entre les sexes en France très loin de là mais elle en est en revanche une condition nécessaire même si elle n'est pas suffisante et que donc cette condition nécessaire n'est pas acquise sauf en Turquie jusqu'à la ré-islamisation des pratiques sociales et du pouvoir depuis l'arrivée au pouvoir de la KP et de son chef Recep Erdogan alors la question que je voudrais poser en dernière phrase c'est est-ce que le monde arabo-musulman est une exception dans le monde d'aujourd'hui si on regarde notre monde si on sort du monde dont je viens de vous parler on s'aperçoit qu'il y a un retour en force du discours religieux absolument dans toutes les grandes religions que ce soit le discours évangéliste dans les différentes acceptions du christianisme que ce soit dans l'islam évidemment que ce soit dans le judaïsme que ce soit dans l'hindouisme voyons ce qui se passe en Inde aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a partout dans le monde des entrepreneurs néo-fondamentalistes on pourrait les appeler comme ça et ces entrepreneurs néo-fondamentalistes érigent en invariant de la culture la religion et les préceptes de la religion et ça s'observe partout de l'Amérique du Nord à l'Europe à évidemment le monde musulman au sens large du coup et pas seulement le monde arabe et tous ces néo-fondamentalistes ont inventé un ennemi qui s'appelle la théorie du genre ils ont inventé la théorie du genre et sur ce plan tous les néo-fondamentalismes s'accordent en réalité et il y a des convergences d'ailleurs dont je n'ai pas le temps de vous parler entre ces néo-fondamentalistes ce n'est donc pas le contenu de la norme dominante qui fait la spécificité arabo-musulmane toutes les religions je ne connais pas de religion égalitaire à ma connaissance mais ce qui fait cette exception c'est que elle n'est pas encore remise en question dans les juridictions et dans les lois voilà c'est en fait c'est à dire que la loi est encore tributaire à bien des égards les lois de la famille de ce surplan religieux dont je vous parlais mais ce sont des sociétés comme j'ai essayé de vous le montrer qui sont loin d'être immobiles et où les batailles continuent de se mener merci beaucoup de nous avoir fait un panorama aussi large et en même temps trop simple mais aussi précis mais nous avons dû nous allons pouvoir revenir sur les points qui intéressent les uns et les autres et auparavant je vais donc demander à Rachel si elle veut bien ouvrir la discussion donc Rachel est sur le point de rejoindre un poste à l'université de Cornell aux Etats-Unis elle est spécialiste des mondes africains d'Afrique subsaharienne et spécialement des systèmes politiques dans différentes régions de l'Afrique je la remercie encore d'avoir bien voulu ouvrir la discussion donc Rachel vous avez la parole elle est une merveilleuse francophone comme vous allez pouvoir le voir mais pour les questions je précise que ceux qui souhaiteraient poser des questions en anglais peuvent le faire aussi bien vis-à-vis de Sophie que de Rachel merci beaucoup Sophie pour cette belle lecture surtout de partager ce point de vue assez large et aussi très nuancé avec notre audience ça a contribué beaucoup à mon conscience et je vais essayer de faire le commentaire pour souligner quelques points et aussi pour poser encore des questions avec ce point de vue assez comparatif alors le premier constat que j'ai pris avec un peu de recherche sur les écriteurs les ouvrages de Sophie Bessy c'est dans cette bétail pour les droits il y a certainement comme vous avez parlé ce soir des asymétries temporelles et par pays alors ces asymétries doivent être prises en compte pas seulement par une mesure officielle on parle beaucoup de la question de la loi la constitution la loi la constitution les réformes législatives comment est-ce qu'on peut voir le code le code familial le statut de 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 l'homme etc mais aussi il y a un autre niveau bien sûr on peut nous pouvons voir aussi avoir des cas où il y a des protections légales dans la loi très avancées et les droits peuvent être exprimés dans la constitution mais dans la manière de conformer avec les lois il y a des contradictions dans la société bien sûr vous avez parlé des coutumes dans les relations entre entre les sexes dans certainement dans le marché économique on peut voir aussi qu'il y a des questions qui vont aller plus loin que le code de la famille bien sûr alors on peut voir qu'il y a des questions sur le droit de la femme dont ces questions d'héritage de mariage les questions qui sont dans le code de la famille mais est-ce qu'on peut aller plus loin aussi pour voir l'impact de la religion vous avez dit que c'est vraiment centrisé dans ces questions de la famille où on peut voir vraiment ce poids dans la région et je voulais demander si nous pouvons aller plus loin aussi dans le secteur économique dans les autres domaines et surtout bien sûr avec la politique c'est bien lié alors ça veut dire que dans cette grande région de laquelle vous avez parlé la situation des femmes est très différente selon les pays et le poids de la religion est vraiment très contrasté bien sûr parce que nous pouvons voir aussi que la loi religieuse peut influencer les relations et les actes dans la société où il peut aller plus loin que la loi il peut être plus contraignant que la loi et surtout par exemple si nous voyons dans l'Afrique sous-saharienne où je travaille des fois les constitutions sont plutôt laïques plutôt peut-être en donnant le droit d'égalité entre l'homme et la femme mais en fait il y a beaucoup de manières de s'exprimer dans les sociétés qui ne vivent pas cette réalité alors la deuxième chose pour constater c'est comme vous avez bien remarqué il y a des changements démographiques profonds dans ces régions dans le monde en total et ces changements aussi socio-économiques aussi dans les régions et si on peut parler aussi de ces changements démographiques nous parlons de la question de croissance des jeunes mais aussi des changements de nombre d'enfants comme vous avez dit s'il y a une diminution du nombre d'enfants que ça donne plus de mobilité aux femmes maintenant ça aussi s'il y a un croisement des jeunes quand même ça met la pression sur la question du mariage de l'impôt de la possibilité d'avoir pour les hommes d'avoir la possibilité de se marier et surtout d'avoir le travail dans le secteur formel mais aussi si la famille est une unité économique où la place de la femme change si la femme travaille beaucoup dans le secteur de l'économie informelle mais aussi elle prend en charge ses frères ses enfants ses parents après ça oblige des fois la loi de changer pour prendre en compte cette réalité économique une deuxième question sur les questions démographiques c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abouti déjà et ça c'est les questions de la migration alors avec ces migrations que nous pouvons voir dans la région on a souvent l'impression un peu trop facile que c'est toujours unidirectionnel et en fait la majorité des migrations par exemple dans l'Afrique c'est d'une part d'une pays dans l'autre un pays dans la région c'est pas juste certainement vers le nord bien sûr et aussi dans cette région plutôt arabe musulmane que nous parlons ce soir on a des fortes migrations dans la région et ça a des influences très importantes comme vous avez dit peut-être la question des saoudis arabiques c'est une question des migrations dans le saoudis mais aussi vers les autres pays alors quel type d'influence est-ce que nous pouvons avoir avec ces migrations dans la région et aussi des échanges de proximité alors ça c'est aussi quelque chose si nous constatons la mobilité des sociétés et c'est vrai aussi que certains secteurs de la population sont bien plus mobiles que les autres et ça aussi on a des questions de le droit de la femme si vous avez des papiers d'identité si vous avez le droit de voyager si vous avez le droit de voyager sans un compagnon alors ça c'est migration ça change les influences les values les contacts dans chaque pays mais il y a des conséquences inégales bien sûr par les questions de différenciation entre l'homme et la femme troisième chose c'est les situations politiques comme on a bien déjà commencé à parler mais les situations politiques qui instrumentalisent la religion et aussi bien la religion qui instrumentalisent la politique la forte alliance entre la politique et la religion avec un view comparatif par exemple dans les dernières années nous voyons des changements énormes dans la politique très important les revendications démocratiques de que vous avez parlé en Tunisie par exemple où les pressions sur le gouvernement et aussi en Algérie ou avec le changement du président peut-être c'est pas aussi grand bien sûr que le changement politique en Tunisie et aussi les réformes peut-être limitées et préemptives au Maroc alors nous voyons vraiment les différences entre le degré des changements politiques et les conséquences pour la société mais avec ces changements est-ce qu'on peut dire que ces processus limitent dans quelque manière où vraiment avance la mobilisation concernant le droit de la femme vous avez expliqué j'ai lu ailleurs que dans le moment de libération nationale le moment d'indépendance ça a pris des fois l'énergie et le point focal pour les hommes et les femmes ensemble pour avoir la liberté pour avoir l'indépendance mais en fait des fois le droit de la femme a été mis à côté on a l'impression que dans ce moment maintenant les revendications démocratiques c'est pas la même chose que vraiment ces revendications démocratiques qu'ils parlent même que la démocratie demande le droit de la femme que les femmes sont les actrices comme vous avez dit très importantes dans ces manifestations et ils prennent la parole pour demander les droits dans la politique et aussi le droit de la femme alors est-ce qu'avec ces changes qu'il y a dans la politique est-ce qu'il y a des conséquences pour le droit de la femme est-ce que nous pouvons avoir un peu d'espoir ici mais aussi il faut prendre en compte qu'il y a bien sûr les contre-cycles les attentes de limiter le droit de la femme pour pousser les revendications bien sûr et pour limiter les libertés un peu partout dans la liberté de s'exprimer la liberté de faire l'association etc alors toutes les libertés peuvent être limitées par ces contre-cycles même pour l'homme et pour la femme et nous comprenons bien aussi votre point que le problème de la pétrole par exemple pour le droit de la femme parce que par exportation de l'islam politique en fait on a aussi cette limitation ce point de vue de la limitation de le droit de la femme mais deuxièmement on a un deuxième problème et ça c'est aussi que dans chaque pays avec le pétrole ça change la relation entre la société comme citoyenne et l'État parce que si l'État n'a pas besoin d'avoir les impôts d'avoir les relations avec la population comme citoyenne ça change le droit de tout le monde surtout aussi ça donne la capacité coercive pour limiter les libertés et pour prendre plus de possibilités de contrôler les femmes alors dernièrement je veux aussi aller plus loin avec la question de l'erreur de l'histoire puisque vous êtes historienne et puisque dans l'histoire et dans l'actualité il y a surtout les mouvements des droits de la femme avec ses racines très importantes comme vous avez parlé et ses racines bien sûr ils nous donnent peut-être les modes de s'engager ils nous donnent les modèles ils nous donnent les stratégies ils nous donnent les réseaux mais aussi il peut être il peut avoir les conséquences inattendues alors je voulais voir comment vous voyez cette histoire avec ces conséquences inattendues et la possibilité de construire des choses vraiment de la même manière ou est-ce que vous voyez des changements dans la manière de penser pour les femmes pour les féministes et pour les mouvements en général merci beaucoup merci beaucoup pour ce commentaire et effectivement vous avez parlé de beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé parce que malheureusement je ne pouvais pas parler tôt mais vous avez apporté des éclairages qui me semblent tout à fait importants et je vais revenir sur deux ou trois d'entre eux essentiellement alors puisqu'on parle d'histoire effectivement les mouvements de libération je vous parlais tout à l'heure d'un premier féminisme dans les années 1920 1930 et en général les mouvements de libération ont mis au deuxième plan ces mouvements beaucoup de femmes évidemment se sont engagées dans les luttes de libération nationale et donc ont mis sous le boisseau leurs propres revendications leurs revendications spécifiques dans la mesure où il leur était dit aussi ce n'est pas le moment nous nous battons pour notre indépendance et après on verra d'ailleurs on retrouve ce type d'argumentaire de façon absolument permanente en Algérie aujourd'hui il y a des femmes des mouvements féministes qui essayent à l'intérieur de ce large mouvement de protestation contre le régime militaire algérien ou disons contre la prégnance des militaires dans le régime algérien et donc il y a même dans toutes les manifestations du vendredi après-midi ce qu'on appelle le carré féministe qui essaye de faire entendre la voix des femmes et on leur a dit y compris les partis qui se proclament démocratiques écoutez c'est vraiment pas le moment c'est vraiment pas le moment pour l'instant on revendique la chute du régime vous n'allez pas vous ramener avec vos propres revendications voilà c'est pas le moment et le c'est pas le moment est pardon un argumentaire merci beaucoup un argumentaire absolument constant il y a en Tunisie depuis plusieurs années un mouvement très large de revendication de l'égalité dans l'héritage et beaucoup disent écoutez la Tunisie est pleine de problèmes maintenant on est en train de construire notre démographie notre démocratie c'est vraiment pas le moment donc c'est pas le moment est quand même un argument massue qui va à l'encontre des droits des femmes c'était au moment des luttes de libération nationale c'était etc alors ce que vous avez dit qui est extrêmement important c'est qu'effectivement ces changements démographiques ont été très importants et vous avez employé ce mot tout à fait important de contre-cycle et en matière démographique aujourd'hui certains pays sont dans un contre-cycle parce que l'importance des régressions du discours conservateur fait que si on prend un pays comme l'Egypte et bien le démographe franco-libanais Youssef Courbage a parlé de contre-transition démographique pour l'Egypte c'est à dire que entre à partir de 2010 2011 il y a eu une explosion des naissances un sous la sous l'apparition au grand jour des mouvements du parti islamiste qui a gagné les élections le parti des frères musulmans qui a évidemment un discours de l'ordre moral et à partir du code état de 2013 le discours d'ordre moral et le discours très religieux du maréchal Sissi qui fait que en 10 ans la population en moins de 10 ans en 9 ans la population égyptienne a augmenté de 10 millions de personnes elle vient de dépasser le seuil des 100 millions l'Egypte avait 27 millions d'habitants à la fin des années 50 100 millions aujourd'hui et que donc on est dans un contre-cycle en Egypte totalement et que là des mesures viennent d'être prises il y a une quinzaine de jours il y a un mois des mesures officielles pour réduire l'augmentation de la démographie parce que c'est devenu ingérable en Tunisie aussi on n'est pas encore dans un contre-cycle en Tunisie mais en Tunisie en Algérie et au Maroc depuis quelques années les indices de fécondité réaugmentent c'est qu'en Tunisie on était descendu à 1,9 ce qui était un indice plus bas que l'indice de la France d'ailleurs c'est à dire c'est un indice qui ne permet pas le renouvellement des générations renouvellement des générations il faut que l'indice de fécondité soit de 2,1 ce qui est normal et là on est remonté à 2,4 donc vous voyez qu'il y a quand même une remontée de 0,5 point qui n'est pas et c'est la première fois les démographes disent qu'on remonte qu'il y a des contre-cycles dû à ce qu'on peut appeler ce retour du religieux et là je voudrais raccrocher une autre question au palier de la jeunesse c'est important parce que la jeunesse a été les jeunes ont été acteurs de ces moments révolutionnaires dont je parlais mais il y a une déconnexion dans l'ensemble du monde arabe on pouvait trouver ce type de déconnexion bien ailleurs mais celle-là compte c'est-à-dire que la majorité écrasante des populations revendique les libertés politiques la démocratie la liberté de choisir ses dirigeants et de les révoquer quand ils ne plaisent plus la liberté d'expression ce sont des libertés qui sont revendiquées par d'écrasante majorité des populations pas les libertés privées les libertés privées là c'est-à-dire les libertés justement au sein de la famille et la liberté et ça j'en parle parce que dans les pays les plus avancés c'est une des revendications des mouvements féministes la liberté du corps des femmes mon corps m'appartient et la question du corps est encore à bien des égards évidemment une question taboue et une partie de ces jeunesses sont extrêmement conservatrices ne croyons pas que parce que les gens sont jeunes ils sont forcément progressistes il ne faut pas oublier que les générations actuelles ont été élevées dans un habitueux conservateur et que donc très souvent parfois des gens de ma génération sont beaucoup plus modernistes et progressistes que des jeunes d'aujourd'hui donc c'est pas si simple alors les migrations les migrations bien sûr quand on travaille sur la question migratoire on sait que on sait que les migrations sont de plus en plus mixtes elles ont une majorité masculine mais que les migrations de femmes sont tout à fait importantes mais c'est pas là dessus que je voudrais insister effectivement les migrations vers le nord de la Micaranée ne sont pas des migrations majoritaires les migrations intra-régionales sont importantes elles sont importantes vers où ? une des régions les plus attractives du monde en matière de migration c'est la péninsule arabique sur les monarchies du golfe ce sont des pays extrêmement riches peu peuplés et qui existent du fait de l'importance de la population immigrée si je prends une principauté comme le Qatar les trois quarts de la population du Qatar sont des étrangers bon c'est à dire que les citoyens de Qatar des différents émirats du Koweït les étrangers font tourner la boutique bon c'est à dire que ça soit au niveau de la main d'oeuvre bas de gamme que de la main d'oeuvre haut de gamme en général la main d'oeuvre haut de gamme c'est à dire les postes d'ingénieurs de responsables etc sont tenus par des indiens et des palestiniens très souvent un peu des tunisiens et des égyptiens et le bas de gamme ce sont des femmes Philippines Népalaises Ethiopiennes de plus en plus qui viennent assurer les métiers du care bien sûr donc c'est dans ce sens qu'on peut parler encore de la reproduction des schèmes dominants dans les flux migratoires alors autre chose et je m'arrêterai là parce que je ne veux pas quand vous dites la pression plus contraignante que le droit vous avez tout à fait raison c'est à dire que dans un certain nombre de pays et en Afrique subsaharienne puisque vous travaillez sur l'Afrique subsaharienne la loi de la coutume est une loi terrifiante et très souvent le droit peut octroyer des droits si je puis dire ça comme ça mais que la pression sociale est une pression qui est dominante si je prends le port du voile par exemple il y a des pays où le port du voile est obligatoire en Arabie Saoudite en Iran le port du voile est obligatoire enfin dans la majorité des pays le port du voile n'est pas obligatoire or le port du voile est devenu majoritaire du fait d'une pression sociale extrêmement importante voilà et il y a beaucoup de choses qui existent dans 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 ces pays et qui n'est pas sanctionné par le droit qui est sanctionné par la coutume incontestablement par exemple j'en donnerai l'exemple le plus répulsif si je puis dire qui existe encore en Irak en Jordanie ce sont les crimes d'honneur aucune loi aucun verset du Coran vous pourrez le lire à l'endroit et à l'envers ne prône les crimes d'honneur ce sont des lois coutumières les crimes d'honneur et purement coutumières c'est à dire sauver l'honneur des mâles bon c'était un proverbe turc je crois qui disait que l'honneur des hommes se trouve entre les jambes des femmes pour le plus grand malheur des femmes coutumières coutumières coutumières